Le tabernacle de Moïse Le tabernacle de Moïse fut l'habitation de Dieu du Très-Haut durant les quarante années dans le désert. Toutes les personnes qui s'approchaient de cette enceinte savaient que c'était un lieu spécial, un lieu séparé, sanctifié à Dieu. Les personnes ne pouvaient pas simplement arriver et dire, comme cela, je veux entrer. Toutes les personnes qui désiraient entrer et s'ils avaient un compromis avec Dieu, devaient prouver ce compromis à travers un sacrifice. Cet élément était appelé hôtel du sacrifice, ou nous pourrions l'appeler aussi hôtel de la décision. Car c'est à cet endroit que la personne prendrait la décision de laisser son péché et ce qu'il éloignait de Dieu. Pour cela, elle avait besoin d'un animal parfait, pur, pour qu'il puisse être substitué à elle. C'est elle qu'il devait mourir, mais en vérité, celui qui allait mourir, c'était l'animal. Alors, lors de la présentation de l'animal pur, les péchés étaient transférés vers l'animal et après que le sacrifice soit fait et que le son de l'animal soit utilisé sur l'hôtel, cette personne serait libre du péché. Après le sacrifice sur l'animal, la personne pouvait partir libre de son péché. Et le sacrificateur représenterait la personne à partir de cet endroit jusqu'au suivant. Elle ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Mais avant d'entrer, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devait laver ses mains et ses pieds dans la bassine de bronze. Pourquoi ? Car c'était un lieu saint, c'était un endroit où l'on se présentait avec révérence à Dieu. On n'entrait pas d'une quelconque manière. Aujourd'hui, on ne lave plus nos mains et nos pieds pour entrer dans le lieu saint, mais notre conscience et notre cœur. Et l'eau qui nous purifie est la parole de Dieu. Donc vous voyez la nécessité de faire quotidiennement cette purification. Le Saint-Service dans le sanctuaire était réalisé tous les jours. La première chose réalisée était que le sacrificateur s'approchait de la table des pains et examinait chaque pain sur la table. Il y avait 12 pains. Évidemment, les personnes n'avaient pas accès à ce lieu. Il faut savoir que chaque pain représentait une tribu. Voilà pourquoi il y avait 12 pains qui est égale aux 12 tribus. Chaque jour, le sacrificateur examinait le pain pour voir s'il n'y avait pas de moisissures. Et tous les 7 jours, il s'alimentait de ces pains. Alors de la même manière qu'il prenait soin du pain qui représentait le peuple, les tribus, le peuple substantait le sacrificateur. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Les hommes de Dieu s'occupent du peuple en priant pour le peuple, jeûnant pour le peuple. Prêtent toujours leur attention pour que le peuple ne vienne pas à descendre ou en d'autres mots à moisir comme cela arrivait dans le passé avec le pain. Alors de la même manière que les hommes de Dieu s'occupent du peuple de Dieu, le peuple subvient aux besoins des hommes de Dieu et de l'œuvre de Dieu à travers les dîmes et les offrandes. Alors il y avait un échange. Les hommes de Dieu s'occupaient du peuple et le peuple de l'œuvre de Dieu. Ensuite, après avoir examiné les pains, le sacrificateur allait à l'hôtel d'ensemble. C'était à cet endroit qu'il communiquait avec Dieu. Tous les jours du matin jusqu'au crépuscule, il devait faire des sacrifices sur l'hôtel, examiner les pains et évidemment, il devait communiquer avec Dieu. Alors les cendres de l'hôtel du sacrifice, le sacrifice présenté dehors serait la preuve qu'il était entré sans le péché de la personne. Il est entré ici avec sincérité et quand il se dirigeait vers Dieu à travers la prière, il se dirigeait avec une sincérité de cœur. Et après avoir présenté l'encens, le sacrificateur allait au chandelier pour allumer les sept coupes qui étaient l'unique éclairage dans le tabernacle. Mais il avait besoin de feu. Où allait-il prendre ce feu ? Ce feu devait être pris de l'hôtel d'encens. Alors voyez que tous les éléments du tabernacle dépendaient du feu. Mais ce feu, il devait partir d'un endroit et ce lieu était exactement l'hôtel du sacrifice. L'endroit de la décision où la personne laissait son péché pour qu'à travers son sacrifice, elle puisse présenter ses prières sincères à Dieu. Et après avoir présenté ses prières à l'hôtel d'encens, la foi de la personne pouvait alors être allumée. Maintenant, nous allons entrer dans le plus grand endroit où Dieu habitait à travers l'arche de l'Alliance. On y va. L'arche de l'Alliance est le symbole du pacte entre Dieu et le peuple d'Israël. C'était un pacte d'obéissance et de remise totale. Le nom « Arche de l'Alliance » nous avertit déjà qu'il y a une alliance, comme celle lorsque nous nous marions. C'est exactement cela que Dieu a toujours voulu faire avec le peuple. Conclure un pacte, une alliance avec ce peuple. Sauf que Dieu est saint, donc il avait besoin que le peuple laisse son idolâtrie, ses erreurs, ses péchés, pour qu'il soit alors purifié et qu'il vienne avoir une communion sincère avec Dieu. La foi de ce peuple pourrait être allumée et alors enfin ce mariage, ce pacte, pouvait être conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada